Il y a un problème avec ce tableau de Van Gogh exposé au Japon, on pense qu'il a été volé. Ça c'est un tournesol de Van Gogh. Il fait partie d'une série de 7 oeuvres qui sont parmi les plus célèbres et les plus prisées du peintre. Les musées se les arrachent. Aujourd'hui c'est la pièce maîtresse du musée Sonpo à Tokyo qu'il a acheté aux enchères en 1987 pour 25 millions de livres. Tout à l'air réglo, seulement voilà. En 2022, 3 américaines ont saisi la justice pour demander à la galerie d'art japonaise de leur donner le tableau et en plus de leur verser 750 millions d'euros, la somme qu'aurait rapporté l'oeuvre au musée en 40 ans. Ça paraît complètement sorti nulle part mais c'est loin d'être la première à faire comme ça et j'aimerais pas être à la place du musée. En fait pour comprendre le problème, il faut revenir 80 ans en arrière. Pendant la seconde guerre mondiale, Hitler avait pour projet de construire le plus gros musée du monde. Le Führer-Museum. Pour y arriver, les nazis ont voulu plus de 100 000 oeuvres d'art à travers toute l'Europe. Parmi les oeuvres les plus connues, il y avait ce portrait de Klimt, des peintures de Matisse, de Picasso et la légende raconte même qu'ils auraient voulu mettre la main sur l'âge Le Conde. Quand la guerre a pris fin, une partie des tableaux ont été rendus à leurs propriétaires, mais pas tous. Et donc ces trois américaines sont les héritières d'un banquier juif de Berlin qui aurait été contraint de vendre son tournesol face à la menace nazie.